Comment vous demandez-vous aux gens de faire le bien et vous oubliez vous-même de le faire alors que vous récitez le livre ? Êtes-vous donc dépourvus de raison ? Et cherchez secours dans l'endurance et assalat, la prière. Certes, assalat est une lourde obligation sauf pour les humbles. Qui ont la certitude de rencontrer leur Seigneur après leur résurrection et retourner à lui seul. O enfants d'Israël, rappelez-vous mon bienfait dont je vous ai comblé. Rappelez-vous que je vous ai préféré à tous les peuples de l'époque. Et redoutez le jour où nulle âme ne suffire. Il y aura en quoi que ce soit à une autre, où l'on n'acceptera d'elle aucune intercession, et où l'on ne recevra d'elle aucune compensation, et ils ne seront point secourus. 136. happy pu Et rappelez-vous lorsque nous vous avons délivré des gens de Pharaon, qui vous infligeaient le pire châtiment, en égorgeant vos fils et épargnant vos femmes. C'était là une grande épreuve de la part de votre Seigneur. Et rappelez-vous lorsque nous avons fendu la mer pour vous donner passage. Nous vous avons donc délivré et noyé les gens de Pharaon, tandis que vous regardiez. Et rappelez-vous lorsque nous donnâmes rendez-vous à Moïse pendant quarante nuits. Puis en son absence, vous avez pris le veau pour idole, alors que vous étiez injustes à l'égard de vous-mêmes, en adorant autre qu'Allah. Mais en dépit de cela, nous vous pardonnâmes, afin que vous reconnaissiez nos bienfaits à votre égard. Et rappelez-vous lorsque nous avons donné à Moïse le livre et le discernement, afin que vous soyez guidés. Et rappelez-vous à Moïse, Et rappelez-vous lorsque Moïse dit à son peuple, Ô mon peuple, certes, vous vous êtes fait du tort à vous-mêmes en prenant le veau pour idole. Revenez donc à votre Créateur, puis tuez donc les coupables vous-mêmes. Ce serait mieux pour vous auprès de votre Créateur. C'est ainsi qu'il agréa votre repentir, car c'est lui, certes, le repentant et le miséricordieux. Et rappelez-vous lorsque vous dites, Ô Moïse, nous ne te croirons qu'après avoir vu Allah clairement. Alors la foudre vous saisit tandis que vous regardiez. Puis nous vous ressuscitâmes après votre mort, afin que vous soyez reconnaissants. Et vous vous dites, Et nous vous couvrîmes de l'ombre d'un nuage, et fîmes descendre sur vous la manne et l'écaille. Mangez des délices que nous vous avons attribués. Ce n'est pas à nous qu'ils firent du tort, mais ils se firent tort à eux-mêmes. Et rappelez-vous lorsque nous disons, Entrez dans cette ville et mangez-y à l'envie, ou il vous plaira. Mais entrez par la porte en vous prosternant, et demandez la rémission de vos péchés. Nous vous pardonnerons vos fautes si vous faites cela, et donnerons davantage de récompenses pour les bienfaisants. Mais à ces paroles, les pervers en substituèrent d'hommes. Et pour les punir de leur fourberie, nous leur envoyâmes du ciel un châtiment avilissant.